Bonjour, nous abordons maintenant le Concile Vatican II, qui est bien sûr un Concile qui parle du Christ, qui a donc toute sa place dans un parcours de Christologie. La convocation du Concile commence par le mot Jésus-Christ. Jésus-Christ, rédempteur du genre humain, avant de monter au ciel, a donné aux apôtres qu'il avait choisi le commandement de porter la lumière de l'Évangile à toutes les nations. Le Concile s'ouvre un 11 octobre, 11 octobre 1961, qui était alors la fête de la maternité divine de Marie. Vous savez qu'au Concile d'Éphèse, lorsqu'on dit que Marie est mère de Dieu, c'est pour souligner que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Ainsi donc, nous allons voir que le Concile Vatican II explique la Christologie dans la continuité de tous les conciles qui ont précédé. La particularité du Concile Vatican II est d'avoir voulu être un Concile pastoral, de s'adresser aux hommes, de s'adresser aux chrétiens des églises séparées et de s'adresser à tous les hommes. Nous disons que le Concile Vatican II est un prolongement normal des conciles précédents. Dans l'histoire de l'Église, qui est encore jeune, il était normal de commencer par s'intéresser à Dieu et au Christ. Qui est Dieu ? Qui est le Christ ? Vrai Dieu et vrai homme. Voilà les premiers conciles. Nicée, Éphèse, Calcédoine. Et puis, dans une alliance, il y a Dieu et l'homme. Il y a le Christ et l'Église. On connaît le partenaire divin de l'Alliance, Dieu, le Christ. Et puis, on va aussi s'intéresser au partenaire humain. Alors déjà, le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, s'était fortement intéressé à la grâce, au mystère de la justification. Comment l'homme doit-il correspondre aux dons qui lui est faits en Jésus-Christ ? Eh bien, le Concile Vatican II va lui aussi prolonger cette dimension. Comment l'homme doit-il répondre ? Comment l'Église doit-elle répondre ? Alors, le Concile de Trente avait tout un petit développement sur la Bible. Le Concile Vatican II, beaucoup plus. Il va donner une constitution dogmatique d'hiverboum sur l'Écriture sainte. Le Concile de Trente avait réfléchi à l'Eucharistie. Le Concile Vatican II va réfléchir à l'Église, corps mystique du Christ. C'est donc bien le prolongement d'une réflexion sur l'Eucharistie que célèbre l'Église. Les premiers Conciles avaient beaucoup réfléchi au mystère de l'incarnation, le Verbe qui se fait chair, le Fils de Dieu qui s'incarne. Le Concile Vatican II réfléchit beaucoup au mystère de la croix, de la rédemption, de la passion et de la résurrection. Passion d'amour, résurrection d'amour. Et cela correspond aussi à l'époque que nous traversons, le XXe siècle qui a vu deux guerres mondiales, beaucoup de douleurs et de souffrances humaines. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui à l'époque du Concile Vatican II était le cardinal Voshtila, commente le Concile dans une lettre encyclique sur le Christ rédempteur. Rédemptoris hominis. Et au paragraphe 9, il nous donne une longue méditation. Il va souligner d'abord la dimension divine du mystère de la rédemption. Nous allons regarder ce passage. Ensuite, nous allons lire Vatican II, paragraphe 22 de la constitution pastorale Godium et Spes. Et puis, nous allons continuer Jean-Paul II avec la dimension humaine de la rédemption. Quand il parle de la dimension divine du mystère de la rédemption, Jean-Paul II nous explique que Jésus réalise la vie filiale dans un cœur d'homme. Jean-Paul II, en réfléchissant de nouveau sur ce texte admirable du magistère conciliaire, nous n'oublions pas, même un instant, que Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, est devenu notre réconciliation avec le Père. C'est lui, et lui seulement, qui a correspondu pleinement à l'amour éternel du Père, à cette paternité que Dieu a exprimée dès le commencement, en créant le monde, en donnant à l'homme toute la richesse de la création, en le faisant à peine moindre que les anges, en tant que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Jésus, fils du Père, qui correspond au Père. Son cœur filial, un cœur humain filial, parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. En sa divinité, il est fils de Dieu, et bien en son humanité, il nous montre comment correspondre au Père. Oui, Dieu est notre Père. Dans le renouveau charismatique, on ose reprendre cette expression de Jésus à Gethsémanie, Abba, Abba, Papa. Papa. Papa qui nous inspire, Papa qui nous aime, qui nous protège, qui nous donne une vocation merveilleuse pour l'éternité, qui nous donne une terre, qui nous donne un but, qui nous aime, qui regarde nos œuvres, qui les bénit. Ce Père. Et nous avons besoin d'un esprit filial. Et Jésus remet dans nos cœurs cette confiance filiale. Il est la réconciliation avec le Père. Ça, c'est la dimension divine de la rédemption, parce que la rédemption, ça concerne aussi l'honneur du Père. Ça le console. Le Père a besoin d'être consolé. Quelle peine pour Dieu de voir que ses enfants, que ses hommes qu'il a créés, se sont détournés de lui. Jésus, rédempteur, nous réconcilia avec le Père. Il y a bien sûr une dimension d'amour et une dimension de justice, de justice, d'ajustement au projet créateur du Père. Jean-Paul II continue dans une méditation, donc, sur la croix. La croix du calvaire, sur laquelle Jésus-Christ, homme, fils de la Vierge Marie, fils putatif de Joseph de Nazareth, quitte ce monde, est en même temps une manifestation nouvelle de la paternité éternelle de Dieu, lequel, dans le Christ, se fait de nouveau proche de l'humanité, de tout homme, en lui donnant l'Esprit de vérité, trois fois saint. Rendez-vous compte, quand on regarde le crucifix, la croix de Jésus, eh bien, c'est un don de Dieu le Père. Abba ! Merci, Père ! Et par la croix, tu nous donnes l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Devant la croix de Jésus, on ne peut pas mentir. Devant la croix de Jésus, nous voyons aussi nos péchés. Nous voyons aussi nos lâchetés. Nous voyons aussi l'amour de Jésus, qui n'a pas triché. C'est vraiment le fils de la Vierge, le fils putatif de Joseph, qui a souffert en sa chair, en son cœur, dans ses affections. Qui a été, en quelque sorte, abandonné de Dieu le Père, pour rejoindre nos abandons. Pour que personne ne puisse se sentir abandonné. La croix de Jésus, ou Jésus sur la croix, plutôt, c'est le don du Père pour nous. Le Père nous aime. Il ne nous abandonne pas. Il nous donne Jésus, qui va jusqu'à la croix. C'est ça que nous dit Jean-Paul II. La dimension divine de la rédemption. Ce que Dieu fait pour nous. Dieu, merci. Abba, papa, merci. Jean-Paul II continue. La rédemption est amour, justice et miséricorde. Je ne vais pas tout lire. Simplement au début du paragraphe. Le Dieu de la création se révèle comme le Dieu de la rédemption. Dieu fidèle à lui-même, fidèle à son amour envers l'homme et envers le monde, tel qu'il s'est déjà révélé au jour de la création. Et son amour est un amour qui ne recule devant rien de ce qu'exige la justice. L'amour de Dieu ne recule devant rien de ce qu'exige la justice. Eh bien oui, cela coûte cher de revenir à Dieu. Cela coûte cher de remonter vers Dieu. Cela coûte cher, eh bien, lorsqu'on a été impur de retrouver la pureté. Il faut être lavé dans le sang du Christ. Cela coûte cher lorsqu'on a été paresseux de retrouver la force d'âme. Cela coûte le chemin de croix. Cela coûte cher lorsqu'on n'a pas eu d'amour de retrouver l'amour. Cela coûte, eh bien, Jésus qui pardonne à ses bourreaux. Jésus qui supporte, eh bien, d'amener sa mère sur le calvaire. L'amour fort, l'amour triomphant de toutes nos lâchetés, de tous nos péchés. Cela coûte cher. L'amour ne recule devant rien de ce qu'exige la justice, c'est-à-dire la justification, c'est-à-dire de retrouver les vertus morales, les dons de l'Esprit-Saint, les fruits de l'Esprit-Saint, la vie en Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas reculé. Jésus n'a pas reculé. Il est monté à Jérusalem. C'est ça que nous dit Jean-Paul II. Alors, maintenant, nous allons entrer dans le texte du Concile Vatican II. « Godium et Spes » paragraphe 22. Le paragraphe s'appelle « Le Christ homme nouveau ». Les deux premiers paragraphes nous parlent du Christ comme « nouvel Adam ». « Nouvel Adam ». Autrement dit, cela parle à tout homme. Nous sommes tous les fils d'Adam. Et même les scientifiques, après quelques hésitations les décennies passées, recommencent à croire qu'effectivement, nous sommes tous descendants d'un couple unique. Il y a eu des débats, mais la Bible ne dit pas des bêtises. Et ce que nous explique la Bible, c'est que Adam n'est pas notre modèle. Mais Adam est la préfiguration du Christ qui, lui, est notre modèle. Qui, lui, révèle le mystère de l'homme. autrement dit, nous n'avons pas à essayer de revenir à Adam. Vous voyez, les nudistes, Adam et Ève étaient nus au jardin du paradis. On va faire comme eux. Mais non, c'est une bêtise. Notre modèle, ce n'est pas Adam et Ève, c'est le Christ. Adam avait pour modèle le Christ qui allait venir. Adam était créé immaculé, il a péché. mais le Christ immaculé est le rédempteur du péché. Alors, que nous dit Vatican II ? En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus trouvent en lui leur source et atteignent en lui leur point culminant. Paragraphe 2 Image du Dieu invisible, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée dès le premier péché parce qu'en lui la nature humaine a été assumée, non absorbée, par le fait même cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale car par son incarnation le Fils de Dieu s'en est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous en tout semblable à nous hormis le péché. Alors ceux qui ont fait les enseignements précédents reconnaissent le concile de Natran et saint Maxime le confesseur qui insistait Jésus avait une intelligence d'homme, une volonté d'homme, c'est pourquoi il est le rédempteur de l'homme. Et déjà saint Augustin l'avait bien exprimé, saint Augustin lui il insistait sur le cœur d'homme, il avait, il a aimé avec un cœur d'homme, avec des passions d'homme, tout en étant Dieu, sans rien perdre de sa divinité. Mais c'est pourquoi il a sauvé l'homme. Alors paragraphe 3, on arrive donc maintenant à assumer aussi le concile de 30, vous allez reconnaître, et puis on commence à parler de la croix. Agneau innocent, agneau innocent, ça veut dire le Christ sur la croix, par son sang librement répandu, librement répandu, Jésus est monté à Jérusalem. La croix de Jésus n'est pas un accident de parcours, c'est pas un échec, c'est pas une dépression de Jésus, c'est pas une erreur de justice, même si c'est aussi un faux procès. La croix de Jésus, c'est un acte de rédemption, c'est la rédemption. Et donc Jésus est monté librement, son sang librement répandu. Jésus disait, il faut que le Fils de l'homme souffre, meure et ressuscite. Alors, par son sang librement répandu, il nous a mérité la vie, et en lui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même et entre nous, nous arrachant à l'esclavage du diable, toute la dimension d'exorcisme, c'est pas rien, c'est pas simplement une psychothérapie ou une psychanalyse, l'exorcisme, il nous a arrachés à l'esclavage du diable et du péché. En sorte que chacun de nous peut dire avec l'apôtre, le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. En souffrant pour nous, il ne nous a pas simplement donné l'exemple afin que nous marchions sur ses pas, mais il a ouvert une route nouvelle. Si nous la suivons, la vie et la mort deviennent saintes et acquièrent un sens nouveau. Là, vous voyez la dimension du concile de Trente. Le salut ne nous est pas extérieur. On ne doit pas chanter Jésus est mort à ma place. Ça ne suffit pas de dire ça. Mais il faut dire Jésus nous a ouvert une route nouvelle. Le concile cite la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 2. Saint-Pierre, c'est quand même le premier pape, même si le mot pape est un peu un anachronisme à l'époque des apôtres. La lettre de Saint-Pierre qui nous dit que nous devons marcher sur ses pas. Le concile de Trente insiste sur la réponse de l'homme, la participation au mystère de la rédemption. Oui, nous participons. Nous avons à marcher sur les pas du Christ. Alors, je continue, paragraphe 4. C'est encore plus que marcher derrière le Christ. Ce n'est pas seulement un modèle. Nous ne faisons pas seulement répondre, mais nous devenons conformes. Toute l'imprégnation du Christ, l'union des cœurs, l'union mystique, le Christ qui vit dans nos cœurs. Le concile va citer beaucoup de passages d'écriture. Devenu conforme à l'image du Fils, premier-né d'une multitude de frères, le chrétien reçoit les prémices de l'esprit, Romain 8, qui le rendent capable d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Par cet esprit gage de l'héritage éphésien 1, c'est tout l'homme qui est intérieurement renouvelé dans l'attente de la rédemption du corps, Romain 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les mœurs demeure en nous, en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romain 8. Certes, pour un chrétien, c'est une nécessité, un devoir de combattre le mal au prix de nombreuses tribulations de subir la mort, mais associé au mystère pascal, devenant conforme au Christ dans la mort, fortifié par l'espérance, il va au-devant de la résurrection. Alors attention, au paragraphe 5, à bien le lire, à ne pas faire d'erreur, il parle à la fois de la grâce et du salut en s'intéressant aux non-chrétiens. Alors, les chrétiens, nous avons le salut par le baptême, et nous avons la grâce sanctifiante en étant fidèles à notre baptême, et donc, en allant nous confesser chaque fois que nous avons un péché, et en s'approchant, quand nous sommes en état de grâce, de l'Eucharistie. Voilà. Mais, les non-chrétiens ont eux aussi une grâce. On utilise aussi le mot grâce, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est la grâce prévenante. C'est-à-dire que c'est la grâce qui conduit au Christ. La grâce qui fait qu'un non-chrétien est attiré par le Christ. Alors, et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. Comprenez, la grâce prévenante. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, nous sommes tous appelés à aller au ciel, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Alors, le paragraphe 6, donc, on continue. « Telle est la qualité et la grandeur du mystère de l'homme, ce mystère que la révélation chrétienne fait briller aux yeux des croyants. C'est donc par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de son évangile, nous écrase. » Donc, les paragraphes 5 et 6, le Concile s'adresse au non-chrétien. Mais il nous dit bien, c'est par le Christ et dans le Christ, c'est donc le Christ unique médiateur, unique rédempteur, comme le soulignera le cardinal Ratzinger. Et le Concile continue, « Le Christ est ressuscité, par sa mort, il a vaincu la mort, il nous a abondamment donné la vie pour que, devenu fils dans le Fils, nous clamions dans l'esprit Abba Père. » Voilà. Alors, je signale ici un travail de recherche que j'ai fait en commentaire de ce passage pour comprendre, justement, qu'il y a une grâce prévenante des païens qui s'exprime à travers ce qu'on appelle parfois la loi naturelle, c'est-à-dire qu'ils ont une intuition des commandements divins qui les conduisent à Dieu, et une possibilité d'un salut, donc le salut, c'est la plénitude, que j'exprime à travers les premiers pères de l'Église dans la bonne nouvelle du Christ au défunt. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, les non-chrétiens vont enfin rencontrer le Christ, et s'ils ont été fidèles à la grâce prévenante qui les conduit au Christ, et bien à l'heure de la mort, ils l'accueillent. Et accueillir le Christ, et bien c'est la plénitude du salut. Donc voilà, j'ai développé ça dans un livre, Bonne nouvelle du Christ au défunt, Perspective de la théologie des religions, c'est-à-dire Perspective dans le dialogue avec les non-chrétiens. Donc on peut toujours approfondir le Concile en réfléchissant à partir de ces paragraphes qui ne sont pas très longs mais qui sont très denses. Alors je continue encore avec Jean-Paul II qui nous parle de la dimension humaine de la rédemption. L'homme ne peut pas vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. C'est pourquoi, comme on l'a déjà dit, le Christ rédempteur révèle pleinement l'homme à lui-même. C'est ce qu'on vient de dire. Concile Vatican II, Godium et Spes, paragraphe 22. Le Christ révèle l'homme à lui-même parce que le Christ nous révèle l'amour. Le Christ brûle en nos cœurs. Le cœur du Christ peut battre dans nos cœurs. Alors nous connaissons l'amour de Dieu. Nous connaissons le véritable amour humain. Et donc le Christ révèle l'homme à lui-même. tant que nous n'avons pas senti le cœur du Christ battre dans nos cœurs, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Nous cherchons notre identité, y compris dans la drogue. Nous cherchons qui nous sommes. Mais nous cherchons dans le noir. Il nous faut rencontrer le Christ. Je ne vais pas tout lire. je lis un petit peu plus loin. L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond ne doit pas se contenter pour son être propre de critères et de mesures qui seraient immédiats, partiaux, souvent superficiels et même seulement apparents. Mais il doit avec ses inquiétudes, ses incertitudes et même avec sa faiblesse et son péché, avec sa vie et sa mort, s'approcher du Christ. Il continue. Vous allez voir le grand sens de la dignité humaine qui nous est si chère. C'est pourquoi nous aimons tant écouter Jean-Paul II. Il doit, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Je ne vais pas tout lire, vous achèterez mon livre et vous aurez tout le passage de Redemptoris Hominis, paragraphe 10. Cette admiration qui est en même temps persuasion et certitude et celle-ci dans ses racines fondamentales est certitude de la foi sans cesser de vivifier de manière cachée et mystérieuse tous les aspects de l'humanisme authentique. Est-ce que vous êtes mort ou est-ce que vous êtes vivant ? Il y a des gens qui croient qu'ils sont vivants mais en fait ils sont déjà à moitié dans la poussière de la mort. Eh bien, Jésus nous vivifie et il vivifie l'humanisme. L'humanisme. En France, on aime bien parler de l'humanisme. Mais l'humanisme doit être vivifié par le Christ. L'humanisme authentique est étroitement lié au Christ. Ensuite, Jean-Paul II continue. Vous allez voir que la rédemption atteint le cœur et la vie de chacun. L'Église qui ne cesse de contempler l'ensemble du mystère du Christ, bien sûr. L'Église avec son calendrier liturgique. Calendrier liturgique. Vous voyez, Noël. Ensuite, on va parler du baptême du Christ, de sa vie publique, sa passion, sa résurrection, Pâques, la Ponte-Côte. Le calendrier liturgique contemple le mystère du Christ. C'est pourquoi c'est très important d'aller à la messe du dimanche pour entrer dans le mystère du Christ. Alors, l'Église qui ne cesse de contempler l'ensemble du mystère du Christ, c'est avec toute la certitude de la foi que la rédemption réalisée au moyen de la croix a définitivement redonné à l'homme sa dignité et le sens de son existence dans le monde alors qu'il avait en grande partie perdu ce sens à cause du péché. Je passe un peu, je continue. En même temps, on atteint aussi la sphère la plus profonde de l'homme, nous voulons dire la sphère du cœur de l'homme, de sa conscience et de sa vie. Voilà. Alors, il y a un lien entre le Christ et l'Église et ça, le Concile Vatican II le souligne beaucoup. Il a fait une constitution dogmatique sur l'Église, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau. Godium et spes, constitution pastorale. Lumen gentium, constitution dogmatique sur l'Église. Une constitution en huit chapitres, huit chapitres, dont le dernier chapitre est sur Marie. Tout est lié. Alors, on commence par ces mots « Le Christ est la lumière des peuples ». Lumen gentium, paragraphe 1. L'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Rien que ça. Alors, actuellement, l'Église est persécutée, il y a une crise, c'est difficile, il y a des pressions médiatiques et culturelles qui, en quelque sorte, désertifient des pans entiers de l'Église. Mais nous devons avoir les yeux fixés, avoir sur l'avenir, avoir le sens de l'histoire. Le Christ reviendra dans la gloire et selon la Bible et les premiers pères de l'Église, cette venue glorieuse est un jugement de l'antichrist et de tout son système financier, militaire, médiatique. Mais l'avenue glorieuse, selon Saint-Irénée et une étude précise biblique, ce n'est pas exactement la fin du monde. Et c'est donc le summum de la vie de l'Église. son rayonnement, sa splendeur. Donc nous avons les yeux fixés sur une Église qui doit passer par la passion, la résurrection et entrer dans la vie éternelle. Donc aimons l'Église car Jésus l'aime et la protège. nous savons que nous n'entrerons pas dans la gloire sans passer par la croix. Mais nous savons aussi que l'Église est le moyen de l'unité de tout le genre humain. On peut bien la maîtriser dans les médias. L'Église est ce qu'elle est et son mystère est magnifique. et on ne pourra pas l'enlever et on ne pourra pas la détruire. Et le Concile au paragraphe 5 de Lumen Gentium commente tandis que peu à peu l'Église s'accroît elle-même aspire à l'achèvement de ce royaume espérant de toutes ses forces et appelant de ses voeux l'heure où elle sera dans la gloire réunie à son roi. Autrement dit nous attendons la venue glorieuse du Christ et puis la vie éternelle. La venue glorieuse du Christ étant une venue faite pour nous accoutumer à la vie éternelle. Saint-Irénée Justement Lumen Gentium paragraphe 6 nous donne des versets très forts de l'Écriture. L'Église est la cité sainte qui descend du ciel de près de Dieu toute parée pour son époux. Apocalypse 21 Elle est la Jérusalem d'en haut Galate 4 Elle est l'épouse pour laquelle le Christ son époux s'est livré afin de la sanctifier. Éphésiens 5 Alors nous avons les yeux tournés vers les fins dernières et ce qui est intéressant dans cette perspective c'est que c'est une perspective collective communautaire et non pas simplement mon salut à moi ma petite âme et le Concile l'a très bien compris au paragraphe suivant donc on est maintenant au paragraphe 7 de Lumen Gentium il y a une contemplation de l'Église comme corps du Christ nous devenons ainsi les membres de son corps première lettre au Corinthien chapitre 12 étant chacun pour sa part membres les uns des autres Romains 12 verset 5 cette dimension de corps mystique l'Église n'est pas une simple association association avec un but moral non elle est le corps mystique elle est animée par le Christ alors quand on dit corps mystique attention parce que dans le langage familier quand on touche le corps de quelqu'un voilà je touche ta main je touche ta personne mais quand on veut dire corps mystique attention quand on touche la main de quelqu'un de l'Église et bien on ne touche pas directement le Christ parce que nous précise aussitôt le Concile le Christ est la tête de l'Église et les membres de l'Église sont les membres de son corps ce qui peut expliquer qu'un membre de l'Église peut être pécheur mais l'Église est sainte en tant que la tête du Christ la tête de l'Église est le Christ l'âme de l'Église en quelque sorte c'est l'Esprit Saint l'Église est animée par l'Esprit Saint c'est pourquoi on dit qu'elle est sainte mais on ne confond jamais les membres de l'Église avec le Christ même un prêtre un prêtre agit in persona Christi dans certains actes qui sont spécifiques au prêtre et puis dans le reste de sa vie il essaye de tout son cœur de toute son âme de se conformer au Christ d'avoir sa charité d'avoir la perfection de son enseignement mais il reste un être humain avec ses limites donc l'Église corps du Christ je pense que vous comprenez suffisamment ce que je dis les explications sont données encore dans la Lumen Gentium d'une manière extrêmement simple le Concile cite de très nombreux versets de l'Écriture par exemple tous les membres doivent se conformer à lui jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux Galate 4 verset 19 être associé à sa mort et à sa résurrection en attendant de l'être à son règne Philippe 3 verset 21 c'est important ça on voudrait bien faire partie du règne du Christ surtout au moment de sa venue glorieuse mais il faut d'abord être associé à sa mort et à sa résurrection pas forcément en étant martyr il y a bien des manières de participer à la mort et à la résurrection du Christ des manières plus intérieures par des sacrifices en acceptant certaines persécutions il y a des conséquences très pratiques à cet enseignement un chrétien c'est celui qui sent avec l'Église qui sent avec l'Église alors ça peut être parfois très concret on se laisse guider dans sa journée ou dans un groupe de prière par l'Évangile du jour par la liturgie de l'Église en ce jour ou bien on se laisse guider par les enseignements du pape actuel en communion avec les enseignements de ses prédécesseurs de cette manière on sent en Église une autre conséquence très pratique si l'Église est le corps du Christ et bien tous les membres sont appelés à la sainteté pas seulement les prêtres mais tous pas seulement les religieux mais aussi les laïcs on retrouve cela très fortement souligné numen gentium paragraphe 42 tous les chrétiens sont appelés à la sainteté et à la perfection de leur état des saintes familles des familles missionnaires des familles adoratrices qui amènent les petits enfants à l'adoration à la paroisse des familles qui prient qui prient les laudes qui prient dans le groupe de prière qui prient le chapelet pas seulement les religieux mais bien sûr les religieux c'est important les prêtres c'est important en quelque sorte ils stimulent ils réveillent les autres ils sont un soutien pour les familles ils les accompagnent mais tous sont appelés à la sainteté voilà un merveilleux message du concile Vatican II bien sûr il y avait des familles qui étaient saintes bien avant le concile mais le concile va stimuler la sainteté des laïcs leur engagement une autre conséquence du concile que Jean-Paul II a lui aussi explicité développé dans sa lettre Redemptoris hominis au paragraphe 12 c'est le respect de tout homme de sa liberté de sa dignité et en même temps le rapport à la vérité alors il ne faut pas trop sectionner le développement de Jean-Paul II parce qu'il faut tenir ensemble les deux si on insiste uniquement sur la vérité on risque de contraindre l'homme en oubliant sa dignité mais le Christ aime l'homme il aime son intelligence le lent cheminement de son intelligence vers la vérité il y a une patience en Dieu il y a un respect de la liberté mais si on oublie la vérité on va rater la véritable liberté le Christ a dit la vérité vous rendra libre autrement dit sans la vérité la liberté est superficielle et finalement c'est une fausse liberté c'est une liberté qui nous fait retomber dans l'esclavage du démon et donc il faut proclamer la vérité avec force audace parce que nous savons que la vérité libère elle rend libre mais dans cette proclamation de la vérité il ne faut pas exercer de contraintes au sens de contraintes militaires juridiques ayez bien les yeux sur les fins dernières la venue glorieuse du Christ c'est une venue glorieuse ce n'est pas une venue charnelle et militaire il ne va pas contraindre les hommes par des pressions matérielles à s'agenouiller devant lui et à croire en lui bien sûr il y aura le jugement de l'antichrist et de tout son système mais le Christ va attirer les hommes à la sainteté par l'amour la vérité rend libre et on ne va à l'amour que dans la liberté du coeur ça peut paraître humiliant pour l'église mais en même temps c'est le message profond de l'église le Christ a respecté la liberté le cheminement de ses disciples il l'a respecté jusqu'à la croix oui mais c'est nécessaire c'est une pierre angulaire de l'annonce de l'évangile annoncer l'évangile c'est annoncer la dignité humaine vous ne pouvez pas annoncer la dignité humaine si vous méprisez l'intelligence c'est la liberté des êtres humains donc l'annonce ce n'est pas seulement une parole c'est aussi un type d'attitude une attitude un comportement des chrétiens vis-à-vis des non-chrétiens comportement difficile parce que c'est une ligne de crête le chrétien respecte la liberté le chrétien proclame la vérité les deux alors nous terminons avec la fin de la constitution dogmatique lumen gentium dont tout le dernier chapitre concerne Marie alors c'est important parce que tout le regard la contemplation sur l'église comme corps mystique du Christ découle de Marie l'église est corps mystique du Christ parce qu'elle a pour mère Marie parce que Marie est la mère du Christ et la mère de l'église la mère du corps mystique du Christ on va lire simplement quelques lignes Marie est vraiment mère des membres du Christ ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'église des fidèles qui sont les membres de ce chef c'est pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'église modèle et exemplaire admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité objet de la part de l'église catholique instruite par l'Esprit-Saint d'un sentiment filial de piété comme il convient pour une mère très aimante lumen gentium paragraphe 53 donc le début du chapitre 8 un peu plus loin en paragraphe 63 Marie engendra son fils dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères Romain 8 c'est-à-dire parmi les croyants à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel extraordinaire jamais aucun concile n'était allé jusque là même le concile d'Éphèse n'est pas allé jusque là le concile Vatican II est celui qui a le plus parlé de Marie on ne le dit pas assez on l'a oublié surtout dans les années 75-80 on a complètement mis cela sous le boisseau le concile Vatican II a beaucoup parlé de Marie c'est elle qui va nous conduire aux fins dernières c'est elle qui va nous conduire sur les derniers chemins elle est la mère elle est l'éducatrice l'immaculée merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021